Musique Avant de poursuivre notre exploration des films à l'affiche cette semaine, nous partons à Montpellier où se tenait la 35e édition du Festival de Cinéma Méditerranéen. Gaëlle Laporte nous dresse un bilan de ce festival très ouvert sur le monde. Bienvenue à Montpellier pour la 35e édition du Cinémède, le Festival international du cinéma méditerranéen. 25 pays représentés, plus de 200 films projetés, des hommages, des rétrospectives, mais aussi des avant-premières et des débats, l'occasion de croiser des grands noms du cinéma tels que Bertrand Tavernier, Mathéo Garonnet ou encore Gilles Jacob qui nous livre son expérience des festivals. Les enjeux c'est à la fois de montrer les grands cinéastes du patrimoine, de montrer les cinéastes déjà connus mais de les confirmer et puis surtout de découvrir des nouveaux venus. Cette année c'est Sébastien Maggiani, 17 ans et déjà deux courts métrages à son actif, qui est venu présenter son premier long métrage « Hasta mañana » co-réalisé avec Olivier Vidal. Un jeune cinéaste ambitieux qui partage ses premières impressions d'un festival. « J'ai commencé à vouloir raconter déjà des histoires à l'âge de 7 ans et après ça s'est caractérisé avec le cinéma. C'est exceptionnel qu'on soit à Montpellier parce que c'est notre ville et c'est génial aussi au niveau du symbole parce qu'on est reconnus dans notre ville par des gens qui ont sélectionné le film et qui nous donne la chance d'être vus par un public. » Un festival international vous donne la possibilité d'être vu et diffusé dans le monde entier, ce qui est le plus important pour un film. « Pouvoir être vu par un public festivalier, c'est vachement important. On part à l'inconnu quand on présente un film. » « On était assis, on regardait le film et là on entendait quand il y avait les petites touches d'humour, on voyait les gens rigoler comme ça et en fait ça faisait tellement bizarre de lâcher le film à tout ce grand public-là alors que ça fait un an qu'on travaille au montage dessus. » « La première fois que je vois mon film projeté dans une salle avec autant de spectateurs, je ne me sens pas très bien et plutôt angoissé. » « Il arrive un moment où je connais mon film par cœur et ma peur est que tous les gens ne le comprennent pas ou s'ennuient. Assister à une projection, c'est trop douloureux pour moi. » « Pouvoir une sorte de reconnaissance du public, ce n'était pas gagné, ce n'est pas évident. » « Les projets qu'on développe, on les développe avec joie et avec fougue parce qu'on les porte. On rencontre des gens qui sont souvent hyper partants avec nous parce que cette jeunesse-là et cette rapidité, elle est rare dans le cinéma. » Le Cinémède, un festival tourné vers la jeunesse qui s'appuie sur l'expérience de ses pairs. Gilles Jacob conseille les cinéastes de demain. « De beaucoup travailler, de regarder les films, de lire sur le cinéma, de parler de cinéma avec ses amis et d'être lui-même. C'est-à-dire de ne pas chercher à forcer son talent, de découvrir petit à petit une écriture, un art, un métier. » « Allez, retour aux sorties de la semaine avec encore plus de films à découvrir. »